Previously on la famille qui use l'éducation de Saïko L'objectif de la séance c'était de voir deux points Le premier c'était le stop D'expliquer à Corentin que le stop c'est un ordre de sécurité Bon moi j'appelle ça comme ça, c'est un ordre de sécurité Pour se lancer sur l'apprentissage du stop Il faut bien faire avancer la bête Et pour ce faire on a commencé à discuter un petit peu du haut pied Ça reste très léger, très début Et le second le pas bouger Allez C'est bien, pas bouger C'est bien Deux secondes c'est bien déjà au tout début tu vois Tu commences doucement Voilà Parfait Fait qu'on pense vite Bah voilà Ça c'est top Magnifique Hola à tous les membres de la famille et bienvenue sur la chaîne de la famille Q Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'éducation de Saïko Je te préviens pas de pute à clic dans la famille La vidéo elle est un peu en deux temps Et le sujet du jour sera traité en seconde partie de la vidéo Mais dans un premier temps on va justement prendre le temps de discuter de certaines choses Donc je te préviens si le seul sujet qui t'intéresse c'est justement la socialisation, les codes canins etc Bah je t'invite à regarder sur les chapitres là Les codes timer et tout quoi Je me disais récemment Si tu suis la série depuis le début Chaton mais tu fous de la merde là Peut-être que tu te poses deux trois petites questions Même si je ne l'ai pas vu en commentaire Mais peut-être que toi Tu te dis mais attends cul là Il manquerait pas de petites choses là dans ta série de vidéos Tu nous bassines depuis des mois avec le suivi naturel inné des chiots Et t'en as rien foutu avec Saïko Bien sûr que si j'en ai parlé dès le début, dès le premier rendez-vous Quand j'ai dit à Corentin Sors-moi Saïko de la résidence Sors-le de la cour bordel de merde Donc bien sûr que je lui ai tartiné le cerveau de suivi naturel inné Et d'en profiter pour bosser le rappel Je m'arrête tout de suite sur ce sujet là Puisque ce sera le thème de la vidéo de la semaine prochaine Le second sujet Ça tombe bien c'est le sujet de la vidéo du jour Oui mais cul T'arrêtes pas de nous faire suer en disant que c'est important d'avoir un chien adulte Dans l'éducation du chiot, les codes canins et tout le bordel Et pour l'instant on voit que des images de vous tout seul avec la bête Effectivement j'ai pas arrêté de te le dire depuis septembre J'ai même fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Le meilleur éducateur pour le chiot c'est un chien adulte bien codé Je t'invite à aller la voir J'ai aussi fait une vidéo sur l'école du chiot Les mauvaises écoles du chiot, les bonnes écoles du chiot Où je dis que pour moi selon mon point de vue Ce qui est important aussi pour un chiot C'est d'avoir un chien adulte avec lequel apprendre les codes canins Les signaux d'apaisement etc Tu t'en doutes bien que dans l'éducation de Saïko On n'est pas resté juste tous les trois ensemble A bosser sans chien autour Il est grand temps de faire la vidéo sur ce sujet là Il est grand temps d'en parler, il est grand temps d'utiliser les images Que tu as déjà vu depuis deux mois pour le but de la vidéo du jour Puisque Corentin habite dans une zone où il y a plein de chiens Puisque moi même j'ai la chance d'avoir une olive Un berger australien bleu merle, femelle si tu ne connais pas Là où c'est formidable c'est qu'olive a un caractère génial pour les chiots C'est à dire qu'elle est ultra patiente, pas violente du tout Elle fait attention, sauf quand le chiot il va un peu trop loin Mais ça justement on va en parler aujourd'hui Et on a plein de chiens aux alentours Dont par exemple Bieber, le Stafi Qui est le chien d'un des voisins Revenons-en aux buzz Quand on prend des cours d'éducation canines avec un chiot Qu'est-ce qu'on apprend ? Comment ça se passe ? Concrètement on fonctionne à l'inverse d'une pratique Qui a surtout cours aux Etats-Unis C'est à dire qu'aux Etats-Unis il y a une manière de faire Je dis pas qu'ils font que ça à 100% mais il y a une manière de faire C'est à dire que j'accueille un chiot chez moi Je le dégage chez un éducateur canin Tu fous rien, tu payes, l'éducateur il fait tout Et derrière ce que t'attends en tant que maître c'est le retour d'un chiot bien éduqué clé en main Ici en France on fonctionne pas vraiment de cette façon là et surtout pas moi Plus qu'éduquer le chiot on éduque le maître Et c'est tout à fait simple puisqu'on fait des séances En trois quarts d'heure, une heure T'as pas le temps de voir énormément de choses avec le chiot Et en même temps tu ne peux pas lui en mettre beaucoup dans la gueule Puisque tu connais question d'attention, question de fatigabilité etc etc C'est le maître qui doit faire le taf derrière Par contre ce qu'on peut faire c'est contrôler sur une séance suivante Voir s'il y a eu du boulot qui a été fait, s'il y a des avancées Et c'est ce que je fais avec Saïko On fonctionne de deux manières avec Corentin et Saïko On fait les séances où on est seul, on est juste avec Saïko Où j'éduque entre guillemets Corentin On bosse avec Saïko tranquillement Sans chien autour, sans distraction terrible Le fameux dé le plus dur des 3D Mais à côté de ça on fait pas que ça J'y reviens dans 30 secondes Maintenant c'est le moment où je vais enfoncer des portes ouvertes Puisque même si je t'en mets plein la gueule depuis septembre Sur l'éducation du chiot Que j'ai déjà traité de tous les sujets pour l'objet de la vidéo Il faut quand même que j'en reparle Donc 1. On n'attend pas le rappel des vaccins pour sortir son chiot Pourquoi ? Parce que 2. C'est la période d'imprégnation La période la plus importante de toute la vie de ton chien Il faut que le chiot découvre le plus d'endroits, de gens, d'animaux, de lieux possibles, de situations Mais 3. Il ne faut pas oublier quand même de privilégier la qualité à la quantité 4. Et c'est là justement le lien il arrive Les codes canins, les signaux d'apaisement Ce sont des moyens de communication pour le chien Et justement c'est le lien avec le fait que le chiot a besoin de chiens adultes 5. Bien codés Ce qui veut dire qu'il faut privilégier la qualité Un chien adulte bien codé Qui va pouvoir apprendre des choses correctes au chiot Et éviter les chiens au contraire Par exemple agressifs Mais ça c'est évident Je dirais mal éduqués Qui font de la merde, qui font que des conneries Et 6. Sujet de la vidéo d'aujourd'hui Comment on fonctionne avec Saïko Je te l'ai dit juste avant les portes ouvertes que j'ai enfoncées allègrement On a les séances mais à côté on ne fait pas que ça Puisqu'on fait aussi des balades Saïko connaît Olive depuis ses 2 mois Il connaît d'autres chiens depuis ses 2 mois Donc il a la chance de pouvoir voir des chiens Je dirais plutôt bien éduqués Depuis qu'il a débarqué dans le coin Ce qui veut dire en dehors des séances d'éducation classiques On fait également ce que les éducateurs appellent des balades éducatives En gros ce sont des balades avec plusieurs chiens Encadrés par un professionnel Pas moi Pour être sûr que tout se passe bien Et apprendre des choses pendant la balade Apprendre des choses au maître par le biais de discussions Mais aussi que le chiot apprenne des choses Grâce aux autres chiens qui sont 100% safe Qui vont pas causer des torts aux chiots Donc forcément depuis les 2 mois de Saïko Des balades il y en a eu plusieurs Si tu nous suis sur le Discord ou sur Instagram En story etc Ou alors sur des vidéos depuis septembre T'as bien vu que c'est arrivé plusieurs fois Du coup le travail entre guillemets avec d'autres chiens Se fait de 2 façons possibles La première ce sont justement les balades Ca permet au chien de s'éclater en livre De jouer, d'être tranquille Et d'apprendre des choses En gros pour résumer Saïko est un chiot classique Il emmerde le chien adulte Olive est un chien adulte classique Le chiot qui l'emmerde Et bah ça en l'emmerde Bisous Macron Donc Saïko En tant que bon chiot Petit con harceleur De base classique Harcèle le chien adulte Olive comme d'habitude Elle a le super pouvoir d'être kiffée par tous les chiens Donc forcément il s'en prend plus à elle Qu'aux d'autres chiens Donc Olive prend cher Olive a un caractère formidable avec les chiots C'est à dire qu'elle fait gaffe Sauf quand justement le chiot va trop loin Mais dans un premier temps pendant longtemps Elle s'énerve Mais elle fuit Elle part en courant pour dégager sa frustration Et puis pour ne pas s'en prendre au chiot La petite boule toute fragile là Sauf qu'au bout d'un moment Quand il abuse Quand il est sur elle Quand il l'a mort etc Olive lui fait bien comprendre En le dégageant que c'est trop Que tu abuses frérot Et là je te passe la séance Que tu connais Si t'as déjà vu les vidéos depuis septembre Avec Olive qui se secoue Pour signifier l'arrêt Saïko qui reproduit Evidemment c'est un petit chiot Donc en terme d'attention voilà Il se frustre Il est pas content Mais finalement il accepte Pour son âge C'est exceptionnel ma gueule Et c'est ce genre de choses Que le chiot peut apprendre De chiens adultes Qu'il ne peut pas apprendre Avec le maître Je te conseille vivement De ne pas empêcher ton chiot D'interagir avec des chiens adultes Bien dans leur tête Et au contraire De chercher ce genre d'interaction Pour ce faire Tu peux avoir le Discord Avec des gens qui sont un peu partout Dans la France Même en Suisse En Belgique etc Tu peux également aller Sur les groupes Facebook Par exemple Par département Et t'as une seconde façon de travailler C'est justement De l'éducation Avec un chien On l'a fait avec Saïko et Olive J'ai pas pensé à filmer Donc je suis désolé J'ai pas d'image De ces séances de travail Puisque bah Evidemment je fais passer en priorité Le travail qu'on fait Avec Corentin et Saïko Avant de Prendre des jolies images Tu t'en doutes bien C'est normal On a fait du assis Pas bouger Pendant qu'avec Olive On passait autour On a fait l'inverse On a fait l'inverse Avec Saïko Du haut pied Qui passait autour de nous Avec Olive De la distraction D'enfoiré Surtout que c'est compliqué Puisque Saïko C'est que Olive Elle court Elle est quand même joueuse Donc c'est un travail Très difficile Toi je te conseillerais Mais bon J'en ai pas forcément sous la main De travailler ce genre d'exercice Avec un chien Je dirais Un vieux chien par exemple Ou alors un chien Qui en fait N'est pas joueur Un chien pantouflard Un chien qui en a rien à foutre Qui bouge pas Qui est tout mou Donc je te conseille De bosser avec ce genre de chien En humiliant Parce que c'est comme un adulte Un adulte qui ignore le chiot Le chiot il va aller voir un autre Et c'est ça qui est terrible Quand quelqu'un a la phobie des chiens Il se met à crier Forcément Le chiot va s'énerver Et va être content Parce qu'il pense qu'il a de l'attention Bref Alors que le meilleur moyen C'est d'ignorer Bah pour les chiens adultes C'est pareil On a aussi bossé En faisant de la balade En laisse Avec Olive et Saïko Pour lui apprendre à arrêter D'essayer de bouffer Olive en balade Mais le mieux Ca reste quand même La première hypothèse Les séances Où ils sont en libre Ils peuvent jouer Ils peuvent s'amuser Bref On fait tout ça De manière un peu régulière Puisqu'il habite à deux pas Son comportement A vachement évolué C'est assez impressionnant Puisqu'aujourd'hui Il a 5 mois Au moment des vidéos C'était 2 et 3 mois Puisqu'il y a 2 mois De décalage entre la réalité Et les vidéos sur Youtube Mais je ne t'en raconterai pas plus Puisque pour connaître L'évolution du caractère de Saïko Il faudra continuer à voir La série de vidéos L'éducation de Saïko Bien J'espère que la vidéo t'a plu J'espère que t'as compris L'objectif de cette vidéo Aujourd'hui C'est surtout de t'expliquer Qu'en tant que maître A part si c'est ta volonté Pure et simple De priver ton chiot De tout contact Avec n'importe quel chien Je suis pas fan de l'idée Le but c'était de t'expliquer Qu'en tant que maître Tu ne peux pas tout faire Tu ne peux pas tout apprendre A ton chiot Et mon conseil principal Du jour Ça sera vraiment Fais de la quantité Mais fais attention A la qualité Qu'il faut privilégier quand même On va se quitter Donc sur ces belles paroles N'oublie pas de t'abonner De lâcher le pouce bleu Et tout petit quanti Bisous Qu'est-ce que c'est que ça Bah alors Olive Qu'est-ce que c'est C'est quoi ces petits monstres Wow